Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel autour de cette jolie carte cascade On a une tirette juste ici et si l'on tire dessus, comme son nom l'indique pour la tirette on découvre différents animaux et différents messages Ici le joyeux spack Ensuite si on remonte le petit poussin Ici ce joli message que je trouve très sympa Un bon printanier pour t'offrir mon amitié On remonte on a notre lapinou Et enfin la cerise sur le gâteau Notre jolie tulipe Cette carte cascade à tirette Elle est réalisée au format d'une carte slim qui est assez originale puisqu'elle est toute en longueur et toute en finesse Cette carte vous plaît ? Vous souhaitez apprendre à la réaliser ? Alors restez bien avec moi Pour sa réalisation nous allons avoir besoin de ces 3 sets de tampons Le set de tampons tulipe naissante Le set de tampons à l'honneur où on a notre joyeuse pack et le set amitié pascale pour nos différents petits animaux Il nous faut également ces 2 perforatrices La trio détaillée et la perforatrice 2 ovales Le papier imprimé que j'ai choisi pour cette carte c'est le papier de la série design champ en fleurs Vous l'avez reconnu c'est celui-ci que j'ai utilisé sur la carte que je vous ai montré Et sur celle que nous allons réaliser ensemble je vais utiliser celui-ci notre champ de tulipe dans toutes ses jolies couleurs Pour réaliser notre base de cartes on a besoin de 3 morceaux Déjà le morceau de la base en elle-même qui mesure 18 cm par 21 cm plié au centre à 9 cm Ici c'est la couleur grenouillirette et pour celle que je vous ai montré juste ici c'est la couleur mélodie de mangue Ensuite il nous faut un morceau de papier très vanille qui lui mesure 8,5 cm par 20,5 cm et enfin un morceau de papier imprimé qui lui mesure 8 cm par 20 cm Vous pouvez également prévoir un autre morceau de 8,5 cm par 20,5 cm si vous le souhaitez pour l'intérieur de la carte l'endroit où on glissera notre message Ça va faire beaucoup de mesures à noter mais comme d'habitude n'hésitez pas à aller sur le blog je vous remets le lien ici dans le petit i vous retrouvez toutes les mesures sur le plan de coupe en fin d'article Ensuite pour notre tirette il nous faut un morceau de 6,5 cm par 29,7 cm et un petit morceau de 1,5 cm par 12 cm Il nous faut également 5 carrés de 6,5 cm toujours en grenouillirette et 5 carrés de 6 cm en très vanille On a maintenant toutes nos mesures je vais pouvoir commencer par faire tous mes tamponnages sur mes carrés très vanille Voici les différents encreurs dont je vais avoir besoin le calico-coclico, grenouillirette et évidemment le memento Je vais réaliser les mêmes tamponnages que pour celui-ci Ma tulipe je vais la faire en calico-coclico mais comme vous pouvez le voir on a une couleur foncée et une couleur claire c'est simplement un tamponnage en deux étapes C'est une astuce qu'on oublie trop souvent mais pourtant vous voyez le résultat est vraiment super Je réalise tous mes tamponnages et on se retrouve juste après Voilà le résultat une fois mes tamponnages réalisés J'ai réalisé le tamponnage Joyeuse Pâques sur une chute que je vais découper avec ma perforatrice ovale donc le plein et le festonné je vais le perforer dans une chute de grenouillirette et ça ira sur celui-ci qui est encore tout blanc Là je vais maintenant réaliser les colorisations des différents petits animaux et pour cela j'utilise mes stamping blends dans la couleur Tarte au potiron Narcisse Delice Grenouillirette Je les ai tous pris dans leur version foncée et j'utilise également les nouveaux stamping blends qui sont naturels et donc on a le 600 et le 800 Je vais également venir glisser deux petits papillons en laiton brossé sur ma tulipe et on pourra ainsi ensuite réaliser la base de la carte Maintenant que chacun de nos carrés a sa décoration idéale on va pouvoir prendre les 5 carrés de grenouillirette et coller nos carrés blancs juste dessus comme ceci en centrant bien Maintenant que nos 5 carrés sont collés les uns sur les autres on va pouvoir prendre notre massico Ce sont les deux seuls morceaux qui nécessitent des pliages puisque comme je vous l'ai indiqué la base de carte on l'a déjà plié avant même d'avoir commencé cette vidéo à 9 cm au centre Donc on va commencer par notre grande tirette dans le sens de la longueur et on va la plier à 4, 6, 8, 10 et 12 cm Une fois que c'est fait pour cette bande on va prendre la toute petite toute fine de 1,5 et elle on va la plier de chaque côté à 1,9 cm Maintenant que tous mes plis sont faits et appuyés avec mon plioir je vais pouvoir venir arrondir les deux angles juste ici donc pas du côté où on a fait nos plis du côté le plus long on arrondit ces deux angles et on vient également faire la jolie petite perforation qui va nous donner ce joli effet sur notre tirette Voilà ce que ça donne je trouve ça très très joli et je trouve que ça apporte une jolie finition à notre tirette ma petite bande juste ici je vais venir la coller je le déplie pour vous montrer ici c'est les endroits où on a nos plis je vais venir la coller juste ici en bas en laissant le même espace ici et ici donc en la collant vraiment au centre comme ceci et le long du bord de notre papier comme ceci je viens coller voilà ce que ça vous donne si je remets à l'endroit mon morceau donc on l'a bien collé à l'arrière et on peut venir replacer comme ceci notre tirette maintenant que ceci a été placé je vais prendre mes différents carrés et je vais déjà regarder dans quel ordre je vais les placer sur ma tirette donc moi je vais commencer par ma tulipe ensuite mon lapin ensuite mon poussin juste ici et ensuite mon poussin super heureux et pour terminer le joyeuse pack je vais mettre mon tas à l'envers et je vais commencer par coller le joyeuse pack pour ça je vais mettre de la colle juste comme ceci environ en fait pour faire les 2 cm de chaque pli et je peux coller donc en suivant bien la marque de pli juste ici au dessus hop je me cale bien dessus et une fois que je suis bien je colle ensuite je vais mettre de la colle juste ici entre mes 2 plis et je vais placer mon poussin super heureux une fois qu'il sera placé je vais faire la même chose juste ici de la colle entre les 2 plis je vais placer celui-ci et ainsi de suite pourquoi je commence par le dernier puisque tout simplement une fois que le dernier est placé et qu'il est bien placé bien droit pour placer les autres je n'ai qu'à m'aligner sur celui qui est déjà présent je colle tout ça et on se retrouve juste après une fois cette étape réalisée je vais pouvoir prendre mon morceau de papier imprimé et je vais pouvoir placer ma cascade dessus pour ça tout simplement je vais centrer le tout donc centrer au niveau hauteur et bas mais également au niveau de juste ici mes 2 petites pattes une fois que je suis bien placée là ça me paraît pas mal je me trouve plutôt bien que ce soit en haut et en bas je vais pouvoir retourner sans bouger tout en bien maintenant le tout je soulève mes petites pattes juste ici je mets de la colle sur chacune des 2 et je peux tout simplement venir hop fermer comme ceci j'appuie bien avec mon plioir pour que la colle adhère bien et c'est ce qui va faire juste cette toute petite étape de coller les pattes à l'arrière que mon mécanisme va fonctionner regardez ça on a notre carte cascade qui est déjà presque prête on peut reprendre notre morceau très vanille et coller le tout bien centré comme ceci on peut également prendre la base de la carte et coller le tout juste comme ceci on va prendre également celui qui ira à l'intérieur et on va faire des petits traits de couture avec notre stamping write et pour terminer il faudra aussi un petit nœud juste ici en ruban et je vous donnerai une petite astuce si vous n'avez pas la couleur de ruban que vous souhaitez je colle tout ça et on se retrouve pour cette petite astuce maintenant que j'ai tout collé et que j'ai fait mes petits traits de couture à l'intérieur j'ai ma carte qui est presque prête mais comme je vous le disais il nous faut du ruban coordonné mais j'ai beau avoir de nombreux rubans vraiment j'en ai une très jolie collection mais je n'ai pas de ruban grenouillirette alors comment je peux faire si j'ai vraiment envie d'en avoir de cette couleur tout simplement je vais prendre le ruban à tissage léger dans la couleur papaye pâle et je vais prendre mon stamping blends dans la couleur grenouillirette sa version foncée je vais prendre également un morceau de brouillon et j'ai pris une longueur idéale pour réaliser un jaune je prends mon ruban je le pose sur mon brouillon je prends mon stamping blaze avec la pointe feutre et je vais simplement oh regardez comme c'est magique donner la couleur que je souhaite grâce à mes feutres à alcool à mon ruban et comme ce sont des feutres à alcool et bien il va sécher très rapidement et je vais pouvoir facilement réaliser mon nœud dans quelques minutes regardez la différence on a l'impression qu'il est naturellement de cette couleur magique vous ne trouvez pas vous la connaissiez cette astuce je suis curieuse de le savoir dites moi dans les commentaires si vous l'aviez déjà utilisé je termine de colorier tout mon ruban je fais mon nœud et je viens le coller avec un mini point de colle sur ma tirette et on se retrouve dès que notre carte sera complètement terminée et voilà le résultat avec mon joli ruban je vous remontre une fois encore parce que vraiment je trouve ce mécanisme juste génial et il est tellement simple à réaliser que je l'adore vraiment je trouve le résultat de cette carte sublime j'espère que ce tutoriel de carte cascade vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et dites moi dans les commentaires quelle est votre version préférée soit la version mélodie de mangue soit la version grenouille guillérette j'aime beaucoup personnellement les deux versions mais je crois que j'ai une toute petite toute petite préférence pour celle-ci en mélodie de mangue merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve mercredi pour la prochaine jusque là prenez bien soin de vous à bientôt et ous-titres par Jérémy Diaz